bonjour les amis bonjour tout le monde j'espère que vous aimez moi ça va donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dégustation de bonbons donc j'ai déjà fait juste avant j'ai filmé un épisode 1 donc si vous l'avez vu c'était pas très validé hein c'est pas très bon mais là j'ai pris un autre bonbon que j'ai jamais goûté la marque c'est colombina c'est le petit logo hop y'a pas le focus j'ai décrit strawberry des limes je sais pas trop pis après ça j'ai décrit fillet hard candy et je suis allé voir sur google et ça voulait dire que c'est un bonbon dur mais il y a un truc à l'intérieur donc fourré donc il écrit artificiel flower c'est un goût artificiel bah normal c'est un bonbon donc bref on veut tout de suite ouvrir donc voilà voilà à quoi ressemble le bonbon donc on veut ouvrir ah bah c'est plus facile que choupa choupa ça c'est un peu colin là ça paraît hyper fluo mais c'est rouge normal genre rouge je sais pas c'est un peu rose rouge mais c'est pas aussi fluo là oula ah bah voilà c'est parce que la lumière mais si je mets plus proche de moi vous voyez quoi donc bah on veut goûter c'est vraiment bon en vrai ça goûte énormément la réglisse ça goûte bon ça goûte la réglisse de même ben là le fourrage oula je vais avoir les mains toutes collantes à peu donc désolé j'ai eu un petit problème de stockage comme j'ai assez souvent ces temps-ci je suis désolé pour ça parce que ça fait une moins belle vidéo mais voilà donc en fait c'est ça donc on se retrouve le jour d'après en fait donc là c'était correct j'ai fait assez de stockage pour filmer donc le bonbon j'étais en train de croquer pour voir à l'intérieur il y avait quoi donc à l'intérieur je dirais que c'était pas si super que ça il y avait pas de liquide ou de quelque chose comme ça c'était comme juste comme le même bonbon au milieu il était pas vraiment fourré en tout cas moi j'ai pas trouvé le fourrage il était où le bonbon fait que c'est ça mais je trouvais que le milieu était moins bon que l'extérieur donc est-ce que c'était du fourrage mais qu'il y avait juste cristallisé ou je sais pas trop quoi mais il était moins bon au milieu fait en vrai le bonbon en tant que tel je le valide il était vraiment très très bon vraiment je recommande si vous en trouvez dans un magasin mais le milieu peut-être que s'il était cristallisé il aurait si là en ce moment quand je l'ai mangé il était cristallisé peut-être que si c'était liquide au départ ben ça m'étonnerait parce qu'il est pas si vieux que ça ça fait pas deux ans que je l'ai non plus ça fait même pas un an fait que mais ça se peut quand même fait que je dirais que le milieu il est pas vraiment validé mais le bonbon l'extérieur ben tout le contour est validé le milieu c'est pas vraiment validé mais le bonbon en tant que tel je le valide parce qu'il est vraiment bon ça goûte comme la réglisse vous pouvez le sucer genre le mettre dans votre bouche puis l'attente qu'il fonde qu'il fonde moi je l'ai croqué parce qu'il fallait que je voie à l'intérieur pour la vidéo mais voilà donc j'espère quand même que cette vidéo dégustation bonbon vous plaît donc si ça vous plaît vous pouvez commenter partager à vos amis liker bien évidemment si vous aimez ça vous pouvez liker et aussi ben vous pouvez vous abonner si jamais mon contenu vous plaît donc ça me ferait vraiment plaisir et ça m'encouragerait pour les prochaines vidéos donc bref j'espère que cette vidéo dégustation épisode 2 vous aura plu et on se rejoue dans une prochaine vidéo bye